C'était pour t'aider, mais débrouille-toi si tu veux pas de m'emmède. Non, j'imite. Je te laisse en compagnie de Fabien, là, alors. C'est du doigt-on, hein, ça me passe. Ça va ? Ça va. On se sent à l'aise, malgré la position pas très habituelle. Ouais, ça fait bizarre, j'ai l'impression vraiment d'être poitrée, mais... Ouais, c'est ça, comme dans une baignoire, en fait. Ouais. C'est un peu... Un peu crispé, on dirait. C'est la position de conduite idéale dans une voiture de course. Pour être performant, pour être précis au volant. Ouais. Je t'accorde après que sur la route, c'est pas du tout confortable. Moi, je roule pas comme ça non plus sur la route, ça. Je sais pas te refaire de grandes explications en ce qui concerne la technique. Ça a été dit pendant ton reconnaissance. Essaye de retranscrire au maximum ce que tu as pu voir. Sois très méthodique et surtout très à l'écoute, puisqu'au fur et à mesure des tours et des virages, je vais continuer à t'amener des informations. D'accord. Au niveau du fonctionnement de la voiture, boîte en hache traditionnelle, pas de questions à se poser. On utilisera la deuxième une fois, c'est dans la chicane de plos qui est très serrée là, devant les stands. Troisième dans les autres virages, quatre dans les lignes droites. Cinq et six, on ne nous lance pas. Le circuit ne nous le permet pas. D'accord. On changera de vitesse à maximum 6500 tours. Je te focalise pas là-dessus, je te les indique au fur et à mesure. Et le dernier point, le plus important, je te dirais même primordial, c'est de toujours garder en tête que c'est une voiture de course, donc aucune assistance à la conduite. Il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il n'y a rien pour attraper par rapport à toutes les autres voitures qui sont bourrées d'électronique. Donc toujours progressif sur le gaz, toujours on freine les roues droites, le rétrogradage le plus tard possible pour ne pas avoir de frein à moteur. Et le dernier point qui est très très important avec cette auto, c'est le niveau de l'embrayage. Contrairement aux voitures où tu as l'habitude sur la route de tous les jours, là tu as un embrayage qui n'est pas assisté. Attention à ne jamais relâcher l'embrayage trop rapidement, que ce soit à la montée ou à la descente des rapports. D'accord ? Vas-y, mets la première. Ne sois pas surprise, le point de patinage est très haut et on sort au ralenti d'estan. Allez, vas-y, on y va. Et on va passer la seconde pour éviter de rouler en première. Et on reste au ralenti en seconde tranquillement. Une fois passé le portail, on va se mettre au niveau de la bande blanche. Bon, il reste à droite. C'est juste que là, près du rail, il y a plein de cailloux. On accélère encore un petit peu. Encore un petit peu. Troisième. Et stabilise la vitesse. Constant jusqu'au bout d'estan. Bon, on va attendre la fin du rail pour voir si c'est une voiture qui arrive de la piste ou pas. Continue à rouler à la même vitesse et moi je t'indiquerai si on peut se lancer. Garde la vitesse constante, n'accélère pas plus, il y a du mouvement de gardée. Continue à rouler, t'arrêtes pas. Ok. Au prochain tour, on arrive devant le quatrième dans la ligne droite. On peut se lancer tranquillement. On va aller chercher l'intérieur, la quille jaune. Vas-y, t'inquiète pas, il n'y a personne. Très important d'être bien à l'intérieur du virage, près de la quille jaune, sans monter sur le fibreur non plus, parce que c'est très glissant quand c'est mouillé. Pour qu'on soit capable, surtout au prochain tour, de freiner fort les roues droites jusqu'à la porte de braquage à l'entrée du virage. Restons troisième dans ce virage-là. En entrée du virage, reste à gauche. Et braque progressivement en suivant les traces noires que tu vois au sol. Vas-y, braque. Et conserve ton angle de volant. Et automatiquement, on tombera sur le point de corde. Ça, c'est la trajectoire idéale. Il faut que ce soit comme ça tout le temps. Ressors à gauche et raccélère. Vas-y, accélère. Reste en troisième, reste accéléré, reste à gauche. Reste accéléré, plonge à droite. Reste accéléré toujours. Le frein en ligne. Braquage, corde à l'intérieur. Ne freine jamais dans le virage. Freine avant la porte, avant de braquer. Reste à gauche pour anticiper le virage qui suit. Et raccélère entre les deux virages pour refreiner ici. Évite la décélération, c'est plus du malinique. Premier point de corde. Reste accéléré. Second point de corde. Reste accéléré, reste accéléré. Vas-y, ne relâche pas. Ressors à droite. À droite, à droite, à droite. Reste accéléré. Reste accéléré, plonge à l'intérieur. Reste accéléré toujours. Roux droite, vise la porte. Reste accéléré et freine les roux droite. Braquage, corde à l'intérieur. Et raccélère. Vas-y, raccélère. Allez, exploite bien ta largeur de piste à droite. Et gaz. Gaz à fond. Reste en troisième et accélère. Allez, encore, 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 encore. À gauche, à fond, vas-y. Allez, encore. Reste accéléré. Longe à l'intérieur et qui joue. Et frein fort. Deuxième. Point de corde à l'intérieur. Attention à bien être progressif sur le gaz à cause de la bosse qui déleste la voiture. Attention aussi au lâche l'embrayage. T'as vu ça ? Ressors à gauche. Et accélère. Gaz à fond. Trois. Et frein fort. Braquage, corde et raccélère. Allez, vas-y, raccélère. Bien, tout comme ça, sur le volant. R'accélère. Allez, gaz, 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 gaz. Frein léger. Et raccélère tout de suite. Allez, second point de corde. Reste accéléré. Ressors à gauche. Et accélère toujours en mille fois, par contre. Et frein. Braquage, corde. Et on va accélérer. Ressors bien à gauche. Reste en ligne jusqu'à la chicane. Reste accéléré. Et frein. Frein. Deuxième. Attention aux cônes. Et attention à ta raccélération en deuxième. Sois bien progressif sur le gaz. Et reste à gauche. Allez, reste à gauche. Rajoute du gaz. Et gaz à fond. Reste à fond. Trois. Reste à fond. Quatre. Allez, reste accéléré. Le frein de poids. Le frein de poids. Stabilise l'accélérateur. Plonge à l'intérieur. Allez, encore. À l'intérieur, à l'intérieur. Ici. Frein fort. Fort. Troisième. Quarté de moins sur le volant. Neu vers écart. Puisque du coup, je fais beaucoup de faux mouvements. Reste à neuf écart. Voilà. Point de corde à l'intérieur. Ressort à gauche. Et raccélère. Reste en troisième. Reste à gauche. Plonge à droite. Et frein fort. Le frein à l'intérieur. Anticipe le virage qui suit. Reste à gauche. Et frein fort. Premier point de corde de la chicane. Garde tes mains. À neuf écart. Là, tu les mets du même côté du volant. C'est pour ça que tu as du mal à être précise. Ressort à droite. Et reste accéléré. Reste accéléré. Stabilise le gaz. Plonge à l'intérieur. Rout de droite. Frein fort. Frein fort. Point de corde et raccélère. Allez. Ressort à droite. Et gaz. Reste en troisième. Et accélère. Reste à gauche. Le frein. Roi de corde. Matiens tes freins. Matiens tes freins. Matiens tes freins. Matiens tes freins. Rattage. Garde à l'intérieur. Sois bien progressif sur le gaz. Ressort bien à gauche. Et gaz à fond. Plonge à droite. Roi de corde. Le frein à droite. Frein fort. Roi de corde. Et on raccélère. Très bien. Progressif. Frein. Raccélère pas si fort les roues draqués. Pas possible. Sinon l'arrière, il passe devant. C'est peut-être à queue. Vas-y, raccélère. Et frein. Et on va ralentir pour rentrer sur ta gauche dans l'estampe. Ça va ? Ça va. Ouais. Ce sera deuxième. Tu n'as pas d'autres voitures à essayer à part celle-ci ? Non. Par contre, j'avais un tour avec un pilote apparemment. Ouais, ce sera après. D'accord. Vas-y, première. Si tu veux t'arrêter de faire des photos, tu peux te mettre sur la gauche. Sinon, on se garde dans le couloir là où on était tout à l'heure. Ouais, je vais te mettre avant. D'accord. Vas-y, mets-toi à gauche. Le tapis te sert à bloquer la voiture. Donc, il va falloir mettre les roues avant devant le tapis. Top. Pas plus. Point mort. Laisse la voiture en route.